ça rappelle ce que nous a expliqué Nicolas en expliquant qu'effectivement on avait fait bouger la méthode de mesure du pH au fil du temps mais aujourd'hui est-ce que ce n'est pas unifié ? Au niveau français oui mais au niveau international quand je regarde la littérature non en fait il y a beaucoup encore du 1 sur 2,5 ou du 1 sur 1 qui est utilisé aujourd'hui dans des recherches, dans des publics scientifiques Très bien, donc ensuite une autre question de compréhension c'est un graphique qui est diapo 99 qui concerne la minéralisation de l'azote à des pH élevés enfin c'est le plateau je ne sais pas si on peut retourner voir Oui c'est le modèle de minéralisation Clivo effectivement quand on découple les effets des paramètres oui, c'est à dire qu'en milieu basique non calcaire la minéralisation semble arriver à un plateau et effectivement on a plutôt l'habitude de voir relation pH-minéralisation avec une cloche parce que l'effet qui descend en pH élevé c'est souvent parce que c'est le calcaire qui est présent qui lui effectivement va plutôt avoir un effet protecteur qui va réduire la minéralisation donc c'est quand on remontre cette relation pH-minéralisation il faut bien penser à la fois pH mais présence ou absence de carbonate c'est à dire qu'en gros les limons basiques non carbonatés ont des potentiels de minéralisation relativement élevés par contre les sols carbonatés et argileux vont avoir des potentiels de minéralisation plus faibles et par exemple des craies qui sont aussi des sols carbonatés mais avec différents types de calcaire eux aussi ont des potentiels de minéralisation relativement importants Merci, c'était très clair Ensuite des questions un petit peu pointues qui s'ajoutent effectivement à l'exposé que tu viens de réaliser on demande si on connaît le pH de la rhizosphère des cultures les plus fréquentes tu nous as montré un exemple il y a d'autres éléments rapportés Comme on l'a dit c'est que ça dépend de l'espèce mais ça dépend du milieu et on l'a évoqué dans la première intervention ça va dépendre aussi du type de fertilisant qui est apporté une plante qui va avoir une nutrition amodiacale va avoir plutôt tendance à acidifier son milieu alors que la nutrition nitrique ça va plutôt avoir des effets diverses donc en fait il n'y a pas forcément de ce que j'ai pu lire de valeur unique et en plus ça dépend du stade on l'a vu comme c'est surtout l'extrémité des jeunes racines qui a des effets acidifiants sans doute les plantes au stade jeune vont plutôt avoir des pH rhizosphérique bas mais au fil du développement de la culture ça risque potentiellement de s'inverser et l'effet qu'on a vu sur l'effet cholage quand on est en milieu très acide potentiellement le pH rhizosphérique est plus élevé pour favoriser aussi les effets de la nutrition donc il n'y a pas de valeur unique par espèce ça rejoint une remarque qui a été faite dans le chat en disant que attention c'est aussi une dynamique le pH au niveau de la rhizosphère et donc c'est assez compliqué à appréhender ensuite on demande si l'effet pH sur les vers de terre peut-elle être liée au couvert et à la culture même donc à l'espèce est-ce qu'on sait si effectivement l'effet pH sur les vers de terre est variable en fonction de ces éléments alors je ne sais pas encore là je vous ai dit la littérature là-dessus spécifique elle est encore assez faible on a aujourd'hui on sait à peu près les préférences écologiques de chacune des espèces de vers de terre donc à l'aide de mesures ou d'inventaires au niveau parcelle on pourra sans doute faire des liens entre est-ce que je retrouve plus d'espèces qui ont une préférence de pH tel ou tel aujourd'hui dans la littérature je n'ai pas forcément vu ça les inventaires disponibles aujourd'hui permettent de commencer à faire des liens entre paramètres physico-chimiques et présence et absence de certaines espèces on n'en est pas encore au lien avec les pratiques culturales dont notamment les couverts et où le travail du sol on a les effets effectivement un peu plus d'infos mais sur la partie couvert ou autre ça je n'ai pas trop vu pour l'instant de données mais ça risque d'arriver dans les années à venir oui oui on comprend tout à fait alors une question peut-être plus facile est-ce que l'acidification peut être provoquée au niveau des rations qui débloquent l'absorption du phosphore ? c'est un des mécanismes qui est en jeu ça ne va pas être que celui-là mais forcément pourquoi il y a ces évolutions aussi c'est que l'optimum de mise en solution alors attention on ne va pas forcément débloquer mais c'est-à-dire que le passage des phosphores absorbés sur les phases minérales en phases solubles effectivement va être favorisé sur des pH qui vont être autour de 6 après il y a des précipitations en milieu trop acide ou au milieu trop basique donc oui la modification du pH à proximité a une vocation effectivement à favoriser la nutrition pas que du phosphore d'ailleurs on l'a vu aussi sur les autres éléments qui vont être liés à ces éléments-là mais c'est effectivement un des mécanismes qui est en jeu et donc pour terminer est-ce qu'on a donc mesuré l'impact du pH sur la mycorhisation ? je n'ai pas de précision concernant l'espèce mais est-ce que tu... alors ben c'est des études sans doute qui ont été faites alors je n'ai pas forcément focalisé les recherches spécifiquement là-dessus après voilà la difficulté est que la littérature montre des impacts dans les extrêmes c'est-à-dire que là on a vu ah oui il y a pH 4,5 ça ne marche pas ouais super sauf que quand même il y a assez rarement de... je parle en plein champ parce qu'après quand on est dans les substrats ou en hors sol on peut se retrouver avec des situations extrêmes mais en plein champ hormis certaines situations mal maîtrisées ou autres on va globalement situer entre 6 et après 8 je ne parle pas des milieux carbonatés donc dans ces plages de confort est-ce que le fait d'être à 6 ou 6,5 il y a des différences là c'est plus difficile à dire parce que c'est des éléments extrêmement complexes quoi donc c'est la limite en gros des approches qu'on a pu avoir c'est que ça montre en gros oui la grande acidité ça va pas et puis les milieux très basiques aussi sont plus limitants après dans notre plage de conduite où là nous on essaye de gérer ah oui 6,7,7 bah là c'est beaucoup plus difficile d'avoir des informations relativement précises en ajoutant en plus les problèmes d'hétérogénéité des méthodes de mesure merci Lomba c'était très complet donc je propose qu'on puisse continuer à les exposer donc on a on devrait avoir deux minutes de pause donc je vais vous en donner un petit peu plus merci Lomba c'est un petit peu plus